Je m'appelle Chris Liao et je suis chirurgien. Je suis spécialisé en chirurgie laparoscopique. Je suis également chirurgien généraliste. Je travaille dans ce charmant petit hôpital de Norfolk, l'hôpital James Padgett, près de Norwich. J'ai une famille adorable. J'ai un fils qui a six ans. J'adore mon travail. J'adore être chirurgien. J'aime prendre soin de mes patients. J'éprouve beaucoup de plaisir quand je les vois guérir et rentrer chez eux en pleine forme. Depuis mon plus jeune âge, j'avais de l'eczéma, mais pas d'allergie en tant que telle. Pas d'hypersensibilité de type 1. Mais j'avais une peau sensible parce que souvent des plaques rouges apparaissaient. Ce qui correspond à une atopie, sorte d'eczéma, ce qui est le plus souvent une hypersensibilité de type 4. Cependant, cela ne m'a jamais posé de problème majeur jusqu'à ce que j'entame une formation en chirurgie. Et même au début de ma formation, cela n'a pas beaucoup affecté mon travail parce que je n'étais probablement pas exposé quotidiennement aux produits auxquels je suis sensible. Donc, tout allait bien. C'est apparu vers la fin de ma formation, quand j'étais interne. Je travaillais pendant de longues heures et j'opérais de plus en plus grâce à mon expérience. C'est devenu évident que j'étais très sensible à certains produits chimiques présents dans les gants. Plus je travaillais, plus j'opérais, plus la situation s'aggravait. Mes mains me démangeaient beaucoup. Elles étaient recouvertes de taches rouges. Si vous les grattez par inadvertance, pendant votre sommeil ou sans vous en rendre compte, la peau se décompose et sointe. Cela s'étend sur le reste de vos mains. La situation s'est vraiment aggravée et il n'y a pas eu un ce jour où je n'ai pas dû mettre de la pommade et penser mes mains. C'était très douloureux. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela a affecté mon travail à tel point que j'ai dû prendre des congés. Toutefois, si je prenais plus de deux semaines de congés pendant ma formation, c'était très mal perçu par les chefs et personne n'appréciait qu'un médecin s'absente autant. Je consultais deux dermatologues différents. L'un faisait partie du NHS et je consultais le second en privé. Il est intéressant de noter que le dermatologue indépendant, qui était censé être plus expérimenté et plus reconnu dans ce domaine, m'a conseillé de renoncer à mon métier de chirurgien. Il m'a dit, « Et si vous deveniez psychiatre ou médecin généraliste ? » Cela a été un grand choc pour moi. Car j'aime énormément mon travail et j'aime vraiment opérer. Je n'avais jamais imaginé que mes problèmes de peau me feraient renoncer à mon travail. Cela m'a rendu très malheureux. J'étais déprimé, mais j'ai insisté pour qu'on fasse des recherches sur mon cas. Heureusement, le dermatologue du NHS m'a écouté, car même s'ils m'ont dit que je souffrais de dermatite atopique et que mon état ne s'améliorerait pas si je n'abandonnais pas mon travail de chirurgien, j'étais sûr qu'il y avait une composante dans les gants que j'utilisais qui déclenchait ma dermatite. En effet, si je prenais des congés et partais en vacances ou si je ne travaillais pas, la situation se calmait dans une certaine mesure et reprenait de plus belle à mon retour au travail. Je savais très bien qu'il y avait un élément déclencheur et j'ai donc insisté auprès de mon dermatologue pour qu'il me fasse passer un test cutané. Ils ont découvert que j'étais sensible à quatre produits chimiques différents. Il s'agissait de tous les accélérateurs chimiques utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc. Par conséquent, même dans les gants sans latex, des adjuvants chimiques sont utilisés pour accélérer le processus et ils étaient présents dans quasiment tous les gants que j'utilisais. Sur la base de ces informations, j'ai alors écrit à trois fabricants de gants différents et, heureusement, l'un d'entre eux m'a répondu en m'indiquant le type de gants qui ne contenaient pas les produits chimiques en question. J'avais le choix entre deux gants, tous deux fabriqués par Ansel. On m'a assuré que celui que j'utilise en ce moment ne contenait aucun de ces quatre produits chimiques. Lorsque j'ai repris le travail, après avoir constaté que mes mains allaient un peu mieux, avec beaucoup d'inquiétude et d'anxiété, j'ai recommencé à utiliser les gants et, heureusement, le problème n'est pas réapparu. J'étais pour le moins ravi et je me réjouissais de constater que mes mains étaient redevenues normales avec les nouveaux gants, comme elles le sont aujourd'hui et que je pouvais continuer à exercer mon métier. Je pense que c'est une question très importante. Tout le monde est au courant de l'hypersensibilité de type 1, qui est une allergie, puisque celle-ci est beaucoup plus grave. Des gens en meurent et les réactions sont beaucoup plus lourdes si vous souffrez d'une hypersensibilité de type 1, c'est-à-dire l'anaphylaxie, l'hypersensibilité de type 4, qui est une réaction retardée et une réaction à médiation cellulaire souvent peu connue et je pense que c'est un énorme problème et pas seulement un fardeau pour les professionnels de la santé, pour diverses raisons. Ils n'en parlent pas dans le sens où ils ne vont pas en parler à tout le monde parce que cela peut affecter leur carrière et qu'ils veulent se soigner eux-mêmes. Ils pourraient ne pas vouloir en parler parce qu'ils sont obligés d'utiliser leurs mains au quotidien. Sans oublier le fait que mon dermatologue lui-même ignorait que ce phénomène pouvait probablement concerner une personne sur dix ou une personne sur vingt parmi les professionnels de la santé. Les dermatologues ou les autres spécialistes en général ne poursuivent pas de recherche particulière sur votre hypersensibilité de type 4 et c'est pourquoi j'ai persisté et insisté auprès de mon dermatologue pour contrôler cela. De nombreux professionnels de la santé pas seulement les chirurgiens mais aussi les ambulanciers les infirmiers les urgentistes portent des gants et sont exposés à ces produits qui peuvent leur poser de graves problèmes à leurs mains au point de devoir renoncer à leur carrière ou même de changer de métier. C'est un devoir pour moi d'en parler à tout le monde plus particulièrement aux professionnels de santé que s'ils reçoivent le bon conseil et la bonne aide ils pourront alors résoudre ce problème recevoir le bon traitement et faire le métier qu'ils aiment. Si on m'avait dit plus tôt vous souffrez de ce type de problème faites-vous soigner en commençant par faire un test cutané et si vous êtes sensible à tel ou tel produit alors essayez de les éviter cela m'aurait épargné cinq années de misère et m'aurait évité de devoir chercher autant pour trouver une solution. Pour moi c'était une première expérience je n'ai pas eu la chance de bénéficier de l'expérience de quelqu'un d'autre. Je veux donc partager mon expérience avec d'autres afin que les personnes qui souffrent d'un problème similaire n'aient pas à traverser les mêmes difficultés que moi et puissent tirer profit de mon expérience. pour moi pour moi de la connexion de l'expérience et pour moi la chance de l'expérience